dans l'amour chez les autres qui se jouent à partir de demain au théâtre édouard 7 virginie hoc et la femme mariel mallet l'amant et jonathan lambert le mari cocu sont tous les trois nos invités en coulisses avec bertrand chamerois oui babette et ils sont dissipés comme jamais à la fois ils ont le trac donc je vous les confie prenez en soin babette il vous plaît c'est à vous merci vas-y je t'en prie bonsoir virginie ça va salut à tous les trois derniers sur le bateau de cet avou vous avez le train qu'est ce que c'est que cette histoire c'est bien le couteau dans la plaie à la veille de la première là la gerboulade pourtant c'est jonathan qui devrait pas être bien le mari cocu alors que vous êtes fou amoureux de votre femme ben oui mais c'est bien c'est souvent comme ça c'est la vie c'est l'amour c'est accorder la liberté aux autres ah oui mais non c'est ce qu'on a accordé à votre corps défendant la liberté mon corps tout court parce que virginie vous menez ce pauvre jonathan à la baguette mais c'est à dire que je l'aime et c'est à dire que ça fait du bien un petit peu de renouveau dure pas malheureusement puisque moi aussi je suis quitté dans l'histoire oui ben je suis à bientôt non mais parce que vous avez une vie conjugale assez triste il faut le dire ça dans la pièce oui 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 non c'est je vis avec une femme qui est totalement dépressive terry terry philippe ce ma femme et je vais une ville et virginie voilà c'est bon c'est ma bouffée d'oxygène et malheureusement voilà un mari où tous les personnages sont un peu dépressifs sont au bord du krach et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'ils ont tous une très grande fragilité et qu'on rit cette fragilité mais au delà des codes un peu classique du du vaudeville effectivement avec le c'est vraiment c'est une expérience pour le pour les spectateurs service de la pièce plutôt que l'inverse parce que c'est un zapping permanent il faut expliquer vos dispositifs pas d'une maison à l'autre on passe d'un appartement un dîner qui se passe un jeudi un dîner qui se passe le vendredi un couple qui est invité à ses deux dîners et on passe de l'un à l'autre sachant que l'un jeudi au vendredi et d'un dîner à un autre d'un appartement à un autre et finalement les dialogues et les échanges et répliques qui se font entre un appartement enfin un dîner et l'autre se répondent et s'alimentent c'est comme si là on faisait un zapping avec l'émission de ce soir et celle et vous receviez yvan thal hier oui et qu'on faisait un zapping comme ça que finalement ça marche et on se répond donc c'est complètement dingue c'est ce qu'ils a regardé c'est vrai et non à jouer c'est à répéter c'est un enfer et demain il ya des gens et alors on espère parce qu'on fait des oh là là c'est une vraie mécanique infernable et en coulisses c'est un joyeux désordre oh mais c'est alors je pense qu'il faudrait filmer la pièce à un moment aux coulisses les jupons entre les gens qui parlent qu'il faut entrer sur ce qui se passe après parce qu'on a je sais plus ce qui se passe mais les autres sont dans leur truc puisqu'on n'est jamais en même temps surtout prix pudeur moi c'est ce que j'adore dans les coulisses et que c'est vrai que tout d'un coup on a mais c'est comme dans une image qu'on a dans les les coulisses des comment s'appelle les folies bergères les malins on voit il ya tous les regardes tu vois j'ai même pas eu le temps de voir que tu m'attais les changements de costumes et il est là c'est vrai que tu es toujours heureux tout le monde résolument un film sur les coulisses de cette pièce je pense vraiment après l'avoir vu vous avoir applaudi après qu'on ait joué plusieurs fois parce qu'on dira aux caméras plus toi qui renvoie je pense qu'ils peuvent se prendre des coups les caméramans pourquoi vous dites que vous avez la même culture tous les trois virginie la même culture oui mais parce qu'on a le rythme je pense qu'on a été élevé je suis juif marocain c'est vrai à moi je suis belge une fois et on s'entend bien on a le même rythme et surtout avec jonathan je pense qu'on a là la scène exactement et le seul en scène et le rythme du salon le seul en scène les personnages des jantées les perruques les perruques alors les perruques on a bah tiens les perruques alors ma vous marie-antoinette c'est vrai dans votre spectacle sur le fil oui et des chiens le lit je te jure hein les gens savent pas s'amuser en 1789 bon c'est déjà pas facile d'être marie-antoinette regardez ça mais regardez je suis en goncée comme un babouin là dedans ça ça fait rélever les petites filles à les robes de princesse les froufrous les nœuds nœuds la crinoline mais je peux vous dire que là-dessous ça ne sent pas la rose quand je bouge et les yeux qui sont brûlés par l'odeur ce qui est formidable c'est qu'une fois le spectacle terminé virginie vous a donné sa perruque jonathan pour faire votre spectacle perruque ouais c'est vrai regardez on s'entend bien spectacle s'en porter au moins une fois cette perruque parce que cette perruque c'est la plus importante à mes yeux cette perruque a une histoire cette perruque je l'ai récupérée sur un drag queen mort le pauvre a fait une chute de char lors du défilé de la techno parade je me souviendrai toujours de ces derniers mots jonathan prend ma perruque mais là sur la tête et dit au public il n'a jamais pu finir sa phrase le char qui arrivait juste derrière à rouler sur sa tête on rassurait vous au son de la techno c'est resté très festif donc question pour vous deux qu'est-ce que la pratique du seul en scène l'habitue du seul en scène change dans la façon de d'aborder une une pièce une comédie comme celle de dala neckboard j'ai l'impression que ça a pu être un danger mais ladislas cela notre metteur en scène a essayé d'équilibrer les choses c'est vrai qu'on a une façon de travailler qu'on a une façon de voir on peut décrypter quelque chose et voir directement la mécanique du rire et là je pense qu'il a mis les choses très à plat il a travaillé sur base de cinéma il nous a demandé d'être le plus naturel possible pour arriver tous ensemble au même rythme et cette pièce ne fonctionne que sur le rythme dit du coup si nous avions que des entités et des des personnalités différentes mais le spectacle ne peut pas fonctionner et comme on disait au départ ce spectacle ne fonctionne que si nous sommes ensemble donc c'est très difficile pour l'ego on a bien compris que notre ego devait être mis dehors nous étions au service de cette chose qu'à la neckboard a écrit mais quand on sort on reprend l'ego immédiatement non non mais il faut préciser c'est surtout que par rapport au seul en scène ce qu'on travaille beaucoup sur enfin dans une pièce et notamment dans celle là c'est la situation une situation qui vous échappent et donc vous jouez un truc avec beaucoup de sincérité mais il n'y a pas forcément de vannes il n'y a pas forcément de réplique mais c'est la situation qui a été entretenue parfois pendant plusieurs minutes pour voilà puisqu'on a cité à la neckboard grand auteur c'est lui qui avait imaginé créer smoking no smoking ouais c'est l'auteur le cinéma parrainé c'est l'auteur anglais le plus joué en angleterre après shakespeare l'amour est un enfant de salaud j'avais vu mais j'avais trouvé ça mais génial c'est la belle gélinas merveilleux merci